Bienvenue à l'émission « Ça se passe chez vous ». Cette semaine, nous recevons des duos. Nous allons recevoir deux membres de la Kermesse qui vont venir nous parler de leurs activités qui arrivent prochainement. Nous allons avoir un reportage sur une partie des améliorations qui a été faite à l'aréna. Et nous recevons deux gens d'affaires qui vont venir nous parler du marché de Noël et de Illumine-Best-Saint-Paul. Bienvenue chez vous. Bonjour. Aujourd'hui, à l'émission « Ça se passe chez vous », je reçois deux belles dames, deux amies de la Kermesse, Mme Sylvie Villeneuve, qui est présidente de la Kermesse, et Lucie Bradette, qui est trésorière. Bonjour, mesdames. Bonjour, Josette. Ça va bien? Ça va super bien. On dirait qu'on est comme autour de la table chez nous quand on se rencontre pour nos réunions, pour le don de la Kermesse. Alors, moi, je suis curieuse. Je voudrais que tu nous ramènes un peu sur l'histoire. Comment a débuté l'histoire de la Kermesse? Comment ça se fait que tu as eu cette idée-là? Qu'est-ce qui t'a amenée à créer ce groupe-là? C'est par hasard. Bien, pas par hasard, mais en même temps, c'est que moi, j'avais un rêve depuis des années, des années, des années, quand je voyageais, c'était de voir un spectacle d'hospital. Puis quand j'ai décidé de prendre ma retraite à la ville, j'ai dit, bien, pourquoi attendre? Puis pourquoi essayer d'aller en dehors? Puis pourquoi ne pas l'organiser chez nous? Bien sûr! Quelle bonne idée! Quelle bonne idée! Donc, c'est ça, j'avais... Dans une réunion optimiste, j'ai lancé ça sur la table, puis tout le monde m'a fait, « Eh, wow! Eh, la bonne idée! » Donc là, ça a parti, là, on s'est dit, bien, on essaie. On a décidé d'aller de l'avant avec ça. Puis moi, en même temps, dans ce temps-là, j'étais sur le comité du Relais pour la vie. Donc là, j'ai dit, si on organise un spectacle, on va remettre les sous aux deux organismes avec les profits qu'on va faire. Ça fait que c'est de là que ça part. Mais en même temps, c'était pas décidé qu'on faisait la kermesse, c'est juste qu'on a eu tellement de succès avec le spectacle. Parce que le premier spectacle qu'on a organisé, moi et le Club Optimiste, c'est le Relais pour la vie. On a remoncé quand même 24 000 $ pour une première fois. Une première édition, c'est très bon. C'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, David Mancini et moi, mon bon ami David, on a dit, on peut pas arrêter ça là. C'est comme un besoin à Saint-Paul d'avoir des spectacles proches. Des beaux spectacles. Puis en même temps, pourquoi pas le faire pour notre communauté? Ça fait que c'est de là à découler, David et moi, on s'est assis, on a réfléchi ce qu'on voulait faire, on a créé le comité. Puis c'est depuis ce temps-là que la kermesse existe et qu'on organise différentes activités au cours de l'année. Ça a pris de l'ampleur aussi. Oui, ça a grossi. Puis tu t'es entouré de plus en plus de personnes. Oui, c'est ça. Après, c'est sûr qu'en le faisant avec les optimistes, puis en le faisant avec le Relais pour la vie, il y avait quand même beaucoup de monde, mais c'était des gens qu'après, eux autres, c'était terminé. Ça fait que là, avec David, on s'est assis, puis on a réfléchi à des gens, des gens avec qui on aimerait travailler. Puis il y en a même un dans notre groupe. J'étais en décapotable sur la rue Saint-Anne. Puis mon bon ami, Mathieu Tremblay, que tout le monde connaît, notre beau barbu, il était sur le trottoir. J'ai offert un livre pour qu'il embarque avec moi dans le décapotable. J'ai demandé de te reconduire au travail. Oui. Ça fait que je l'avais ciblé pour embarquer dans le comité. Puis c'est comme ça que Mathieu embarquait dans le comité. Ça fait que c'est comme ça, là, qu'on a choisi, moi puis David, là, les gens qui ont fait partie de la kermesse. Puis aujourd'hui, on a un super de beau comité, dynamique. Puis je pense que chacun, dans le comité, va chercher beaucoup de satisfaction parce qu'on organise des choses qu'on aime. Bien oui. Donc, c'est en même temps, c'est gratifiant beaucoup, là, de faire ce qu'on fait. Oui, ma belle Lucie. Tu t'es faite en firmo AP par Sylvie. Exactement, par ma belle amie, Sylvie, que tu faisais tout à l'heure, qu'on se connaît depuis des années. Alors, lors d'une réunion d'un autre bénévolat. Bien oui. Quand on en fait, des fois, on en fait beaucoup puis on en fait dans beaucoup d'organismes. On est beaucoup sollicités. Alors, Sylvie m'a approché un petit peu pour faire partie du comité de la kermesse. Alors, elle me disait qu'elle aurait besoin de quelqu'un pour s'occuper des finances. Alors, bon, bien, d'où mon ancienne vie, hein, mon ancienne vie. Oui, c'est ça, ça nous sert, nos compétences de nos anciennes vies. Exactement, ça nous sert. Alors, je me suis dit, bien oui, ça me ferait plaisir de participer à ma façon. Comme Sylvie disait tantôt, on a chacune de nos points forts. Alors, moi, je trouvais que c'était une belle façon pour moi de m'impliquer, à commencer par cette partie-là. Puis, de fil en aiguille, bien, j'ai bien aimé d'abord le comité. On était un comité extraordinaire. Puis, j'ai bien aimé les activités qu'ils proposaient aussi. Alors, j'ai dit, bien oui, Sylvie, ça va me faire plaisir. Puis, à quelques reprises, Sylvie me demande, bien, est-ce que tu as des regrets? Et pas du tout, pas du tout. C'est vraiment un organisme extraordinaire. Alors, j'adore faire partie de la kermesse. Ah, super. On se retrouve, je pense. Oui, oui, c'est ça. C'est vrai qu'on est un beau groupe. Hé, Lucie, on va parler du fameux spectacle du 29 octobre qui a été un succès incroyable. Ça a été un succès sur toute la ligne. On est vraiment content de notre spectacle. D'abord, on est content de notre choix d'artiste parce que c'est sûr que le succès commence par là, d'avoir des artistes qui sont attirants, que les gens vont aimer. Alors, et ensuite de ça, bien, tu sais, on a un beau local qui nous est prêté par la communauté, par l'Église. Alors, c'est merveilleux parce qu'on peut rentrer quand même assez de gens pour que ce soit bien pour nos finances, hein? Oui, oui. Alors, le ministre des Finances laisse aller. Mais en même temps, c'est que l'Église, c'est la plus belle grande salle de spectacle qu'on a là dans Saint-Coeil. Bien oui, c'est sûr, c'est sûr. Alors, pour les deux frères, on a quand même vendu 850 billets dans à peine un mois. Oui. Alors, ça a été un succès extraordinaire. 858? Ah, 858! Bon, alors... J'en ai vendu quelques-uns de plus après. Sylvie, il faut l'arrêter parce que vendre des billets, c'est sa spécialité. Oui. Alors, ça a été bien, 850 billets qui ont été vendus. Et lors de cette belle soirée, on a pu annoncer aussi qu'on pouvait, à notre communauté, faire des beaux dons au montant de 26 000 $. Alors, je pense que ce sont tous des organismes un peu comme nous, à but non lucratif, qui sont contents de recevoir des sous. Alors, dans le fond, ça a fait plaisir un peu à tout le monde. À nous, d'abord, d'avoir organisé ce beau spectacle-là. À nos gens qui étaient à l'église et que je pense qu'ils ont bien apprécié. Et aux organismes à lesquels on va remettre de l'argent pour leur projet futur. Alors, tout le monde trouve son compte. Tout le monde est heureux dans les démarches de la kermesse. Moi, ce que je trouve bien, depuis que je fais partie du comité, parce que, Sylvie ne vous l'a pas dit, mais le nom, c'est moi qui l'ai trouvé. Ah oui! Bon, c'est bien, c'est bien. J'avais été bénévole la première année. Puis la deuxième année, Sylvie m'a recrutée. Je ne sais pas pourquoi. Puis ensuite, on a... J'ai cogité sur un nom. Puis comme on savait qu'on allait s'associer avec l'église, bien autrefois, la kermesse, c'était la place publique. C'était l'église. On sortait, il y avait les marchands, il y avait la fête, la foire. C'était très festif comme ambiance. Ça fait qu'on avait décidé d'y aller avec ce nom-là. Mais moi, ce que je trouve merveilleux, c'est qu'on a un groupe de partenaires commanditaires qui grossit, qui nous encourage, qui nous supporte, qui nous permet justement, comme tu disais, Lucie, d'aller chercher des artistes qui demandent un peu plus au niveau du cachet. Mais par contre, on voit l'effet, c'est qu'on a rempli l'église assez facilement. C'était merveilleux. Oui. Parce qu'en même temps, les partenaires sont importants parce qu'ils ne viennent pas pour 5 $, les artistes. Ça fait que c'est quand même assez onéreux quand on fait venir des artistes connus. Puis nos partenaires sont tellement importants dans la réussite de nos événements. C'est ce qui nous permet de générer des profits. Oui, c'est ça. On vend les billets, on essaye de... Mais si on n'aurait pas nos commanditaires, on ne pourrait pas générer de profits aussi importants pour redistribuer dans notre communauté. Exactement. Là, toi, ma belle Lucie, en rentrant dans le comité, toi aussi, tu avais un rêve. Bien, peut-être un petit rêve parce que je sais que tu en as beaucoup d'autres. Et cette année, tu nous as proposé une activité. Bien oui, c'est sûr qu'il faut se challenger un peu, même en tant que ministre des Finances. Elle m'a donné, quand on fait partie d'un comité, bien, on se laisse un peu attirer par... Mais Noël, c'est tellement enchanteur. C'est tellement merveilleux, Noël. Alors, je me disais, pourquoi nous, on ne se permettrait pas de collaborer avec le marché de Noël pour de beaux spectacles? Peut-être de moins grande envergure, mais ce n'est pas parce que c'est des moins grandes envergures que ce n'est pas plaisant, que ce n'est pas intéressant, que ça n'attire pas le monde. Puis aller chercher toute notre clientèle aussi, avec les deux frères. Puis nos autres spectacles, on a été chercher peut-être une clientèle un peu plus âgée. Là, on voulait cibler les jeunes, étant donné que c'est des fins de semaine, c'est le marché de Noël. Noël, c'est la fête des enfants. Alors, on va y aller avec deux autres spectacles de décembre, qui vont être dans le cadre du marché de Noël. Alors, on va en avoir un samedi le 10, avec... le 10 décembre. Le spectacle féérique. Non, le... Le 3 décembre. Le 3 décembre. On va commencer avec le 3 décembre. Oui, c'est ça. Je ne vous mêlerai pas dans les périodes. Oui, c'est ça. On va y aller avec le 3 décembre, avec la famille Bergeron. Exact. De Saint-Émé-des-Lacs, qui sont tant aimés, puis qui chantent si bien Noël. Alors, ça va être à l'école Thomas Tremblay. Alors, c'est un bien unique. C'est 20 $. Ça, ça va être à 27h30. 19 heures. 19 heures. Alors, c'est à 19 heures. Alors, ça veut dire que ça, même les enfants vont pouvoir venir. C'est justement pour ça qu'on l'a mis un petit peu plus tôt. Puis, c'est 20 $ pour tout le monde. Alors, c'est à l'école Thomas Tremblay. Exactement. Samedi le 3 décembre. Ensuite de ça, pour aller chercher notre clientèle un petit peu plus jeune, bien, on va y aller avec samedi le 10 décembre, deux représentations, une à une heure, une à trois heures. Et ça, c'est avec le... Le groupe de gymnastique et d'accro-gymnastique de Mme Diane Abiot. Bon, alors, Sylvie, elle a appris ça par cœur. C'était correct. J'ai besoin d'aide vu qu'elle a ses tours par cœur. Alors, ça va être au coût de... Les enfants en bas âge, aller jusqu'à 5 ans, c'est gratuit. Ensuite de ça, de 5 ans à 10 ans, c'est... 12 ans. À 12 ans, c'est 5 $. Et les adultes, c'est 10 $. Alors, ça, c'est deux représentations. Alors, c'est très intéressant aussi, là, d'être là pour aller toucher tout le monde. Toute notre clientèle de notre grande communauté va être impliquée par nos activités. C'est ça. Puis en même temps, les gens, après le spectacle, peuvent partir, aller faire un tour au marché de Noël. Oui, bien oui, c'est un seul but. Ou avant, ils vont faire leur tour. Donc, en même temps, ça donne plus d'activités encore pour la période du marché de Noël. C'est un seul but. Donc, pour les gens, pour les gens qui sont intéressés à la maison, vous dites, wow, un spectacle de Noël, wow, un spectacle féerique d'Acrogym, vous pouvez vous procurer les billets auprès de notre résidente Sylvie, bien sûr. Je fais la livraison. Oui. L'Acrogym auprès de Mme Diane Amiotte, également. Mais sinon, vous pouvez aller sur notre point de vente aussi, lacermesse.ca, pour vous procurer les billets. ou pour le spectacle de Noël aussi, à la boucherie, la mort au centre d'Achor. N'est-ce pas? Mais juste que le spectacle à Crogymastique, il n'y en a pas en ligne. C'est uniquement... Ah, oui, c'est vrai. Soit Mme Diane Amiotte ou moi. Oui, c'est vrai. Exactement. Oui, ça, c'est pour nos ajouts de cette année. Comme disait Lucie, on se challenge beaucoup. J'aimerais ça, Sylvie, que tu nous parles, parce qu'on s'implique beaucoup. Oui. On a, l'année passée, on a parti, une nouvelle activité. Hivernale. On a nos activités régulières. On participe aussi, comme bénévoles, souvent, on va aller donner un petit coup de main pour différentes activités que la Ville organise. Puis, je te laisse nous présenter ça. Entre autres, pour l'hiver, en tout cas, l'année passée, on a parti le concours Bonheur de neige. Puis, pourquoi Bonheur de neige? J'aimerais ça, juste faire une petite parenthèse. Notre bon ami Pierre Rochette, que tout le monde connaît, durant la pandémie, on a organisé des spectacles pour les personnes âgées ou bâtisseurs. Et Pierre est venu nous rencontrer à plusieurs reprises pour prendre des photos. Puis, il nous avait appelé les marchands de bonheur. Ça fait que ça nous est resté, le comité, la kermesse. Il y a plein de gens qui nous appellent les marchands de bonheur. Et à partir de ce moment-là, on a créé le concours Bonheur de neige. Le concours de Bonheur de neige, l'année passée, c'était seulement des bonhommes de neige. Les gens prenaient des photos, nous envoyaient des photos. Puis, après ça, on faisait un tirage pour déterminer les gagnants. Cette année, on a eu quand même un bon succès avec ça l'année dernière. Cette année, on a décidé, par contre, de limiter à Charlevoix-Ouest. Le concours va être pour toutes les municipalités de Charlevoix-Ouest. Et il va y avoir, cette année, le concours de bonhommes de neige, le concours également de château de neige ou de phare. De sculpture. De sculpture de neige, de ce que les gens voudront. Ils prennent des photos, vont nous les envoyer par courriel. Puis, comme l'année passée, on va faire tirer des chouennes. Les prix de présence pour favoriser l'achat local, on fait tirer des chouennes. Là, présentement, on a déjà 800 $ qui nous ont été remis par la Ville et la MRC pour faire tirer. Puis, il nous reste encore une démarche à faire pour aller chercher d'autres chouennes. Donc, c'est avec ça qu'on fait participer les gens. Puis, en même temps, ça favorise notre achat local. C'est pour nos citoyens. Puis, en cours de route, à la fin de l'hiver, on sait tous que quand l'hiver se termine, notre ville n'est pas très propre. Donc, au printemps, depuis, ça fait 4 ans, certain, qu'on fait ça. On fait une corvée de nettoyage de la ville. Ça, c'est vraiment une activité que la kermesse a partie dans les 4 dernières années. On a quand même une très bonne collaboration de la population. Un matin, au début du mois de mai, on appelle les gens, on demande aux gens de venir nous aider. On cible des secteurs qui sont très sales. Et on part avec nos sacs à poubelles puis on va ramasser toutes les détritus, toutes les vidanges, beaucoup de masques en passant, les années passées. On ramasse tout. On essaie de mettre notre ville propre, propre, propre pour l'arrivée des touristes. Donc, ça, c'est une petite activité qu'on aime beaucoup. Ça ne donne pas de sous, mais en même temps, c'est impliquer notre population, dynamiser notre ville puis montrer aux gens que notre ville est importante puis qu'on veut qu'elle soit belle pour recevoir les gens. Effectivement. Ensuite de ça, dans le cours de l'année, c'est sûr qu'on a tout le temps des demandes. La ville, on organise des activités aux hôtes aussi. Ils ont besoin de bénévoles. Donc, l'année dernière, on a participé quand même. Moi, je ne répartis pas au rendez-vous de la santé. Ils nous feront tout le temps des demandes. Donc, on essaie, les membres de la Kermesse, d'y participer. D'être présents, quelques-uns d'entre eux. C'est ça. Puis aussi, ça fait deux reprises, on a fait l'inauguration d'un parc et la journée porte ouverte des pompiers où on est allé faire des hot dogs qu'on nous avait demandé d'aller donner un petit coup de main là-dessus. On essaie de choisir nos activités. On ne veut pas faire des hot dogs à tous les fins de semaine en passant. Mais c'est quand même une petite activité qui est quand même le fun à faire notre petite gang une fois de temps en temps. On a du plaisir. Quand on fait des hot dogs, c'est une partie de plaisir. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. Puis une fois par année, on essaie aussi de faire un tournoi sportif, aller chercher une autre clientèle. Là, ça fait trois ans qu'on cancèle notre tournoi de volleyball à cause de la pandémie. En espérant que cette année, on va être capable de le faire, je pense qu'au printemps, on devrait être bon pour annoncer le tournoi. On va voir avec la température qu'on va avoir, mais on devrait être bon pour se faire un petit tournoi de volleyball cette année. Puis en même temps, s'il y a des gens qui ont des suggestions à nous faire aussi pour des activités, on est ouvert. On essaie, c'est ça, on essaie de rendre les gens heureux le plus possible. Et quand moi, en tout cas, ma paye à moi, c'est quand je vois le sourire des gens quand on organise une activité, bien pour moi, ça me donne du bonheur. On donne du bonheur et on en reçoit. Donc, je pense que la Kermesse, c'est vraiment notre, comment on appelle ça, notre énergie, c'est ça, c'est l'énergie du comité, c'est vraiment de donner du bonheur. puis je dirais que la Kermesse, spécifiquement, on a ciblé dans notre mission de redonner à des organismes qui font réaliser des rêves à des jeunes qui les soutiennent pour pouvoir faire du sport, des activités culturelles, artistiques, musicales. Donc, c'est très important pour nous parce qu'on sait que quand on est jeune, ça peut faire une différence dans un parcours personnel d'avoir la chance si, tu sais, mettons, tu n'es pas capable de pouvoir t'acheter un instrument de musique, tu n'es pas capable d'aller à une compétition parce que, pour toutes sortes de raisons, bien, tu sais, nous, c'est notre objectif. Par contre, on est resté le cœur attaché aux bâtisseurs pour les aînés. Les aînés. Donc, on continue d'être présents. Cette année, les différents membres de la Kermesse, on a fait des barbecues tous les mercredis. On termine cette semaine. Donc, on a allongé la saison de la Saint-Jean-Baptiste jusqu'à maintenant. Oui, depuis la mi-jouin. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. On essaie d'être présents, souvent en bénévolat pour d'autres organismes, en soutien dans leur organisation de spectacle parce qu'on l'a fait pour la fabrique puis on va le faire pour les petites franciscaines aussi. Et puis, mais les sous, principalement, on cible vraiment les organismes. Donc, si vous avez un volet jeunesse dans votre organisme puis que vous voulez avoir un soutien, on a donné des sous pour la Joujou-Tech, on a, tu sais, pour le centre communautaire. Donc, c'est ça. Mesdames, mais merci. Merci à toi, René. Ce fut un énorme plaisir de vous recevoir. Oui, ce fut un énorme plaisir. C'est une chine. Allez, joyeux. Chim-chim. Tout le monde. Santé, santé. Allô, n'est-ce pas? Allô. Joyeux. 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 Marc-Olivier Bouchard qui est animateur au loisir et M. Mathieu Tremblay qui est ingénieur de la ville. Aujourd'hui, nous sommes chanceux. Nous venons visiter l'aréna de Baie-Saint-Paul. Nous allons rencontrer Marc-Olivier Bouchard qui va nous parler de la programmation, de la vente des bancs aussi et M. Mathieu Tremblay qui est ingénieur. Puis là, on va visiter tout ce qui est nouveau, différent, amélioré, notre nouvel aréna au goût du jour, en pleine modernité. On va rentrer par ici, mais c'est marqué entrée principale, mais c'est temporaire parce que l'entrée principale va être devant comme elle était autrefois. Mais d'un wow extraordinaire, puis là, on va dire « Hey, ça, c'est notre nouvel aréna. Venez avec moi, on s'en va visiter. » Un aréna qui date, qui a été construit en 1974 puis au courant des dernières années, il y a eu beaucoup de différents programmes des gouvernements pour remettre à jour les infrastructures sportives. En 2018-2019, on a travaillé sur un projet qui était la conversion du système de réfrigérants des gaz de refroidissement de la glace. Exactement. Pour être plus écologique, je ne sais pas. Exactement. Bien, c'est parce qu'à la base, le système de réfrigérants qui était utilisé, c'est du R22, puis ce gaz-là est appelé à disparaître pour des raisons environnementales via les normes et les règlements qui régissent ce gaz-là. Donc, on a transféré vers un système plus écologique qui est au CO2. Ça fait que c'est des travaux d'environ 2 millions de dollars qui ont été faits en 2018-2019. À ce moment-là, on a refait toutes les bandes à l'intérieur. On a refait toute la dalle de la patinoire aussi. La dalle de béton, exactement, sur laquelle on... Exactement. Ensuite, tout le système de réfrigération, on a changé l'unité de ventilation au toit. On en a profité en même temps pour sortir le vieux système de chauffage au mazout qu'il y avait pour chauffer l'enceinte. Donc, on a enlevé les chauffe-eau à l'huile aussi. Donc, on a vraiment transféré vers un mode actuellement qui est 100 % électrique qui émet vraiment très peu de GES comparativement à l'huile avant. Ça, ça a été la phase 1 du projet. Ensuite, entre la phase 1 puis la phase 2, il y a eu un petit intermède où on est allé chercher... On est allé chercher les bancs au Colisée Pepsi. Toutes les 500 quelques bancs qu'il y a dans la... On est allé chercher ces bancs-là au Colisée Pepsi. On en a fait l'installation. C'était pas un luxe, on s'envoie. Non, ça faisait du bien aussi. Ça redonnait un switcher du jaune au bleu. Ça fait... Puis on voit un peu la couleur qui a été... C'est plus zen à l'intérieur de l'aréna. Les bancs... Ce qu'on fait, c'est qu'on vend justement des bancs pour un fonds de financement pour les activités de l'aréna. Les bancs sont disponibles au coût de 100 $. Présentement, on en a 220 de vendus. C'est une possibilité de 500. Donc, si vous faites le calcul, c'est 280 bancs qui restent. Puis chacun des bancs sont rendus au coût de 100 $. Puis un reçu de don de charité qui a été mis également. Phase 2 des travaux. Une phase très importante. Un projet de 6,6 millions qui a commencé au mois d'avril 2022. La phase 2 des travaux, on a procédé en deux étapes. Deux étapes importantes. La première, c'est qu'on voulait livrer les vestiaires. Quatre vestiaires, plus le local des premiers soins ainsi que tout le reste de la glace. Ça, ça nous permet justement d'avoir des opérations presque normales au niveau de l'achalandage puis des activités de glace qu'on peut avoir. Puis la phase 2, on le voit à l'extérieur. C'est tout ce qui est l'agrandissement, tout ce qui est la partie avant aussi. On a ajouté des nouveaux vestiaires là-dedans aussi, local pour les arbitres, local pour la vestiaire des filles. On a une petite salle multifonctionnelle en haut. On a fait tout le foyer d'accueil, l'entrée, l'accessibilité universelle aussi avec un ascenseur pour les chaises roulantes. Toute cette section-là, toute cette partie du projet-là, qui est le gros morceau, va être livrée au mois de décembre, janvier. Comparativement à l'ancienne Aréna, on a fait quelques améliorations qui sont quand même importantes. d'abord au niveau des vestiaires, on est rendu avec des vestiaires qui sont plus grands, aussi avec les portes qui communiquent entre deux vestiaires, qui est quand même un ajout important et très apprécié des utilisateurs. Ensuite, on a un vestiaire spécifiquement dédié pour les filles, un autre vestiaire spécifiquement dédié pour les arbitres. Donc, c'est quand même une amélioration par rapport à ce qu'on avait avant. Aussi, on a rajouté un ascenseur qui permet d'atteindre tous les paliers finalement de la bâtisse. Puis aussi, on a rajouté une petite salle multifonctionnelle à l'étage qui permet, avec une cloison amovible, qui permet de joindre, si on veut, le foyer avec la salle multifonctionnelle et d'avoir différentes utilisations qui peuvent en être faites. les activités ont commencé à l'action de grâce. Puis vraiment, les activités qui peuvent avoir lieu présentement, puisque comme Mathieu a dit, les travaux sont toujours en cours. Il n'y a seulement qu'une partie de l'aréna qui est disponible. Donc, c'est tout ce qui est pratique de hockey mineur, cours de patinage artistique, patinage libre et hockey libre. Ça, c'est les activités qui ont lieu. Puis même les gens, s'ils veulent réserver des fêtes d'enfants pour des fêtes, par exemple, à Noël. Là, c'est une bonne opportunité de le faire cette année. Un petit peu plus de plage horaire étant donné qu'on n'a pas de parties dans le climat avant Noël. Après les fêtes, est-ce que tout va se replacer comme à la normale? Oui, bien, pratiquement. C'est certain que, tu sais, on ne peut pas tout remettre après Noël, ce qu'on n'a pas pu tenir avant Noël, mais une bonne partie des choses qui vont pouvoir avoir lieu. Donc, les habitudes de l'aréna savent qu'au mois de janvier, on a le tournoi Atom-Pied-oui. Au mois de février, on a le tournoi Bantam-Midjet Junior. Puis, on avait le tournoi Novis qui était avant Noël. Lui, il va être déplacé au mois de mars. Puis, patinage artistique, ça ne touche pas. Il reste à sa date. Même chose, fin mars, début avril. Puis, le tournoi de hockey adulte qui avait lieu à la fin novembre, bien, lui, on l'a déplacé au mois d'avril exceptionnellement pour cette année. C'est un tournoi qui répond aux besoins de la communauté, autant locale qu'extérieure. Comme je peux voir, tu es préparé, tu es prêt, puis les choses vont se remettre en place. Les gens vont pouvoir revenir soit de faire les tournois ou d'être spectateur dans des bancs confortables, dans un aréna mieux ventilé, mieux organisé pour recevoir les gens. C'est merveilleux. Ce n'est pas un luxe. Nous recevons deux merveilleuses personnes qui ont des noms, ma foi, évocateurs. Deux personnes qui travaillent à l'Association des gens d'affaires, donc Geneviève Marcotte. Je disais à Geneviève que c'est un nom médiéval, ça évoque les chevaliers et celui de mon cœur, Pierre-Laurent Salin de l'Étoile, comme je lui disais la première fois que je l'ai rencontré, un nom poétique avec un beau, une belle présence de viking en lui, un homme énergique qu'on sent qui va défendre tous les projets sur lesquels il va travailler. C'est comme ça que je t'ai perçu et je pense que tu es un homme comme ça. Ils vont venir nous parler du marché de Noël et, bien entendu, de Illumine-Bé-Saint-Paul. Alors, commençons par parler du marché de Noël. Alors, je voulais savoir un peu qu'est-ce qu'il y a à avoir de différent, de nouveau cette année. Je sais que l'année dernière ou l'année d'avant, il y a eu une année en suspens, bien entendu. on avait regroupé finalement toutes les petites cabanes ou l'église. Est-ce que ça reste la même configuration? Tout à fait. Les cabanes sont de retour sur le stationnement de l'église. C'est des cabanes, les traditionnelles cabanes en bois, mais on rajoute une scénographie, un aménagement du site qui est complémentaire avec un peu ce qu'on a vu l'année passée. On est plus dans la lumière aussi, dans le traditionnel. On retourne avec aussi des décorations que vous allez voir qu'on a ressorties un peu de nostalgie. Vous viendrez voir au marché de Noël pour voir de quoi va avoir la décoration. On est sur une 13e édition et en plus, on est sur un 10 jours consécutif. Ça, c'est la nouveauté de cette année. Avant, on était sur deux week-ends. Là, on est vraiment en 10 journées, du vendredi au dimanche, du 2 au 11 décembre. Les exposants ont répondu aussi à la paix. On a à peu près 60 % des exposants qui vont être là durant les 10 jours. On a une formule vraiment... On est très content d'avoir un marché de Noël assez complet cette année avec une ambiance folklorique, traditionnelle. On va avoir des musiciens qui vont jouer sur place avec des montres. C'est ça, exactement, avec des violons et des tapeux de pied. On est vraiment très contents cette année d'avoir une programmation dans le folklorique et traditionnel. Est-ce que vous vous êtes associée pour diffuser plus d'événements à travers le marché de Noël? En fait, on n'a pas de collaboration en soi. Ça, c'est vraiment à l'intérieur du marché de Noël avec l'équipe de l'Association des gens d'affaires qu'on a décidé d'avoir une programmation avec la Ville de Baie-Saint-Paul. Donc, la Ville de Baie-Saint-Paul s'occupe de la programmation du carrefour avec poudre de contes, de bricolage pour les enfants et de la musique un peu plus ambiance pour les exposants qui sont à l'intérieur du carrefour. On a une vingtaine d'exposants quand même dans le carrefour. Toujours comme si c'était déjà... Exactement. Puis, à l'extérieur, ça va être beaucoup plus dansant. Là, on aimerait ça que les gens puissent venir prendre un bon vin chaud, danser un peu puis se réchauffer. On va avoir l'espace Bonne Franquette, un peu comme l'année passée où on avait des pittes à feu, des bonnes chaises en dirondac avec des bonnes couvertes. Mais là, on va essayer d'avoir quelque chose de plus rassembleur. Donc, ça ne sera pas un espace fermé. Tout le monde va avoir accès au vin chaud, au pittes à feu puis à l'animation. D'accord. Je rajouterais quand même qu'on a des belles collaborations aussi avec la Kermesse. On a aussi Réseau Charlevoix, le train qui va organiser des voyages allers-retours depuis Québec, qui va faire le train de Noël. D'accord. Donc, on a un concert. On a des concerts aussi qu'on a réalisés avec la Kermesse, comme on disait. Oui. Des concerts folkloriques aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a le musée d'art contemporain qui nous met à disposition sa salle pour organiser des événements aussi également. OK. Donc, non, c'est vrai que, en tout cas, c'est sûr que cette année, on essaie des nouvelles expériences, mais on est très contents de ça, d'ailleurs. Alors, les gens vont pouvoir donc venir sur 10 jours. Oui. J'imagine que c'est pas ouvert aux mêmes heures, là, pendant 10 jours. Non, tout à fait. Donc, le vendredi et lundi au vendredi, on a un horaire de 18 heures à 21 heures, alors que le samedi, c'est de 10 heures à 18 heures. Et puis, le dimanche, on finit un peu plus tôt, on est de 10 heures à 16 heures. Donc, les horaires sont tous sur notre site web. Puis, c'est des heures, là, qu'en fait, on peut aller souper à la maison, venir vers 18 heures, profiter de l'animation du marché de Noël, faire son magasinage, là, du temps des fêtes et puis repartir voir d'autres choses dans la ville parce que ce qu'on essaie vraiment cette année, c'est d'habiter la ville, comme Pierre-Laurent le disait. La kermesse, on est en collaboration avec eux pour faire un événement. Ensuite, il y a l'auberge et balcon aussi qui font un spectacle dans le cadre. Durant cette période-là. Exactement, du marché de Noël. Donc, on essaie à différents endroits d'animer la ville. On concentre quand même la plupart de l'animation au marché de Noël parce que c'est là que se passe le centre, le cœur de nos événements. Mais c'est ça, on a quand même des collaborations assez intéressantes cette année aussi. Je serais curieuse, excuse-moi, de savoir, es-tu capable de me dire, Geneviève, combien il y a d'exposants locaux et de l'extérieur, on pourrait dire? Je ne sais pas le chiffre exact, mais au total, on est environ à une quarantaine d'exposants et même plus parce qu'on a ceux qui sont dans le carrefour, il y a la moitié qui font les deux week-ends et il y en a d'autres qui font un week-end et d'autres font juste le deuxième week-end. Mais je dirais qu'on est à 60 % local, donc que ce soit des locaux, que ce soit de Saint-Irénée un peu plus loin, mais il y en a quand même plein de l'extérieur et ça, c'est intéressant aussi parce que des fois, on n'a pas accès à ces produits-là, donc on peut autant encourager local que voir d'autres produits de la région. Donc, j'invite les gens à garder du temps et des sous pour vos cadeaux de Noël. Il n'y a rien de plus merveilleux. Moi, ça fait plusieurs années que j'offre des produits locaux. Puis j'avoue que partout où je vais, quand je suis invité chez des amis, c'est un succès d'avoir des fromages, des pâtés, des boissons, tu sais, c'est vraiment local. Puis Charlevoix a cette réputation-là, tu sais, d'offrir des produits de qualité, que les gens recherchent, tu sais, donc de faire ces cadeaux-là au lieu d'offrir, on va le dire, des bébelles que des fois, on ne sait plus où mettre chez nous. C'est plus intéressant, à mon avis, de venir. Puis même aussi, il y a tous les artisans qui font les bijoux, du tricot, tout plein de choses. Il faut que les gens amènent leurs chouennes. Donc, venez dépenser vos chouennes. Oui, c'est ça. C'est la place pour dépenser ces chouennes de Mars de Noël. Donc, on accepte les chouennes, l'argent, les cartes et tout. On accepte pas mal tout ça. Oui, les gens sont bien organisés. Mais les chouennes, c'est bien parce que ça nous oblige à acheter local et à encourager les commerçants. Pour ceux qui en ont acheté. Puis j'allais rajouter aussi, parlant d'achat local, cette année, comme cet été, on a voulu faire un partenariat avec les marchés publics de Charlevoix. On a fait une espèce de communication commune pour que les marchés soient mis de l'avant puis que l'achat local soit encouragé davantage. Et là, c'était cette saison hivernale-là, des marchés, parce qu'il y a les marchés d'hiver qui arrivent, les marchés de Noël. On a recommencé cette collaboration-là. Donc, on va avoir une action de communication qui va être faite très bientôt pour encourager les gens qui viennent au marché de Noël et de Saint-Paul, mais aussi d'aller au marché de Noël des Éboulements, de l'Élocoude, de Clermont. Donc, en fait, on est assez content aussi de s'entraider entre marchés. Ils ne sont pas tout à fait aux mêmes dates, donc c'est intéressant pour les gens de venir à plusieurs fins de semaine en Charlevoix pour profiter des beautés du paysage aussi parce que ce n'est pas à dédaigner. Donc, qui dit gens d'affaires, gens qui ont des idées. Cette année, moi, j'ai été surpris de voir ce thème-là. Il a fallu que j'aille fouiller sur le net. Illumine-Best-Saint-Paul. Oui. Parlez-moi de ça. Ça m'apparaît assez fabuleux comme projet. C'est un projet qui est né l'année dernière. On n'avait pas encore organisé notre premier marché de Noël qu'on était déjà en train de penser à comment on pouvait l'améliorer. Donc, ça a été une initiative qui s'est un peu réfléchie il y a quand même plus qu'un an. Et qui va se réfléchir sur les immeubles. C'est bien ça, hein? Parce qu'on s'est fait dire par la communauté, nos membres, que la rue Saint-Jean-Baptiste, depuis le départ du marché de Noël, c'était une rue qui était un petit peu abandonnée ou laissée dans la noirceur. Puis qu'il n'y avait plus d'animation, on nous a expliqué que c'était bien dommage tout ça. Et c'est vrai qu'on est très attachés à la rue Saint-Jean-Baptiste, nous, en tant qu'association des gens d'affaires, puisque c'est notre centre-ville. La communauté d'affaires y est installée majoritairement. Oui. Les touristes l'apprécient énormément. Oui. Et puis, on a quand même des belles maisons patrimoniales tout au long de cette rue-là. Donc, on s'est dit, bon, comment lui donner une atmosphère qui va encourager les gens de partir du village sur le stationnement de l'église, le village de Noël, puis d'aller sur la rue pour y faire quelques achats également, puisqu'on a quand même des super belles maisons. Il suffit de lui donner une petite atmosphère du temps des Fêtes. Mais là, on ne s'est pas limité à une atmosphère du temps des Fêtes. On s'est aussi entouré d'artistes de la région pour en faire une exposition à ciel ouvert, un parcours d'art numérique. Donc, les gens vont pouvoir admirer gratuitement ces œuvres-là qui vont être diffusés. C'est comme des gros projecteurs qui vont diffuser sur les façades des maisons comme des grands écrans de projection, puis qui vont mettre en… ils vont embellir ces maisons-là, puis ils vont les rendre très, 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 très attractives. Donc, la rue va être piétonne. Les gens vont partir du village de Noël, vont prendre une petite marche sur la rue Saint-Jean-Baptiste comme on le fait pendant l'été. Puis ça va être tous les soirs à la tombée de la nuit à partir de 18 heures. Dès qu'il fait noir, les gens vont pouvoir marcher, déambuler sur la rue Saint-Jean-Baptiste pour y faire quelques achats, évidemment, mais aussi pouvoir admirer le travail des artistes de la communauté locale. Non, c'est ça, je vois un peu derrière, on a mis ce que ça pouvait donner. Ça, cette maison-là, est-ce que c'est… C'est le côté de la maison de Charlevoix-Purlaine, à côté de la rue Jean-Parente. Ah, d'accord. Oui, 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 bien oui, OK. On va jusqu'au bout de la rue. On veut que les gens aillent jusqu'au bout. Oui, jusqu'au deuxième pont. Oui. Exactement. Donc, la rue est piétonne même de la partie de la Caisse des Jardins. Donc, on a même la première façade, en fait, projetée, c'est le musée d'art contemporain. Puis ensuite, la rue est piétonne de la rue Ambrose-Fafard, donc de la Caisse des Jardins jusqu'au bout, jusqu'au pont. Et puis, les gens vont pouvoir déambuler sur la rue, dans la rue, puisqu'elle sera piétonne, et assister à toutes ces belles présentations. Avec un petit venu chaud. Oui, exactement. Ouh! Un petit chocolat chaud spécial. C'est ça. Puis on a le plaisir de travailler aussi avec TVCO dans la programmation, qui va nous faire le plaisir d'embellir la chapelle de Maison-Mère avec des projections aussi sur le cœur de la chapelle qui va être ouverte aussi également le soir, de 6h à 9h, sur les 10 soirées consécutives. Ah oui, vraiment? Donc, les gens vont pouvoir rentrer. Les petits cachotiers, ils m'ont pas dit ça! Non, mais on est content, parce que c'est un beau savoir-faire local aussi de pouvoir mettre en lumière cette chapelle-là. Puis on est content d'impliquer toute la communauté dans cette programmation. Il y a la gare de train aussi qui va être équipée d'une œuvre que Marilyn Busque-Dubois va créer. Et donc, les gens qui vont arriver en train vont pouvoir aussi avoir une œuvre sur place. On va déjà être, je dirais, émoussés, titillés, puis on va avoir le goût de se rendre jusqu'au marché de Noël puis sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Est-ce qu'il y a plusieurs maisons qui ont été ciblées? Tout à fait. Sur le parcours? Oui, on a la Galerie Iris qui a une projection. La Galerie Iris qui est partenaire aussi d'Élimine-Best-Saint-Paul avec des artistes qui font partie aussi de la Galerie Iris qui prennent part au parcours. On a aussi, on parlait de Charlevoix-Purlaine avec la Louvre et tout ça, ce bâtiment-là. On a le côté aussi de la maison du bistrot des artistes. Donc, à partir du Saint-Pub, on va pouvoir voir une projection. Et puis, ce qui m'en manque... La Caisse des Jardins. La Caisse des Jardins, même, oui, que j'avais dit au départ, qui est faite en collaboration avec Sébastien Lafleur qui fait un atelier dans les écoles, dans l'école Saint-Aubin. OK. Donc, avec les classes d'art plastique, ils vont faire une projection pour la Caisse des Jardins. Donc, Sébastien fait un peu de médiation culturelle à travers ce projet-là d'Élimine-Best-Saint-Paul. C'est le volet in-situ qu'on appelle. Exact. Écoutez, s'il continuait à faire beau comme ça, ça va être un Noël doux, mais il semblerait que les froids durs vont revenir. C'est le calme à leur attente. Donc, oui, c'est ça. Préparons nos tuts, nos foulards, nos gants, nos bottes bien chaudes pour pouvoir passer une ou deux heures à l'extérieur puis de temps en temps pouvoir rentrer, se réchauffer au Centre Paul-Médéric ou ailleurs dans le parcours. Ou dans un restaurant, sur la rue Saint-Jean-Baptiste, les restaurants, les boutiques. Oui, c'est ça. Les commerçants sont encouragés justement à rester ouverts plus tard le soir parce que, bien, évidemment, les gens qui vont venir sur la rue, c'est pour voir, mais aussi faire quelques petits achats. Donc, on veut absolument que la rue soit de nouveau un pôle d'attraction pendant le marché de Noël pour que la ville se transforme en… On est chanceux parce que, bon, la rue Saint-Jean-Baptiste, il faut le dire, moi, je voyage partout au Québec. J'aime bien aller voir ailleurs puis c'est quand même particulier cette belle rue, tu sais, qui est très attractive, qui est très centrale puis qui nous permet de pouvoir organiser des choses puis les gens, on le voit là, les gens viennent, arrivent tôt au début du printemps. Il y a toutes, c'est ça, il y a toutes les skieurs qui viennent aussi, mais l'hiver avec les marchés de Noël, c'est de plus en plus populaire. Donc, je vous souhaite un succès merveilleux, extraordinaire. Puis j'aimerais ça aussi en profiter rapidement pour remercier les partenaires sans qui ce projet-là n'aurait jamais existé, donc Tourisme Charlevoix, qui ont été les premiers à croire en nous. Ils nous ont donné une belle subvention avant même qu'on organise notre premier marché de Noël. Donc, ils avaient… Oui, pour Illumine-Best-Saint-Paul. Pour Illumine-Best-Saint-Paul. Oui, c'est sûr, on a donné des sous pour ça. Donc, puis on a la Ville-Best-Saint-Paul, évidemment, qui est sans qui ce projet-là n'aurait jamais existé également. Oui, premier partenaire à mettre dans le cou, comme on dit, parce que sinon, c'est… Bien, moi, je vous souhaite un succès merveilleux. Merci beaucoup. Merci. On se croisera sûrement. Peut-être, il y en a qui seront habillés en viking. Ah, peut-être. En viking hiver, avec une peau de mouton, je ne sais pas trop. Oui, un petit verre de vodka. Pierre-Laurent, merci. Madame Geneviève, merci beaucoup d'être venue. Et voilà, c'est ça, l'émission « Ça se passe chez vous ». J'espère que vous avez apprécié l'émission. Je trouve qu'on a fait un beau tour d'horizon sur ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Le marché de Noël avec les gens d'affaires, avec les projets de la Kermesse, avec le reportage de l'Arena pour les activités hivernales. J'ai trouvé que c'était une très belle émission. Je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada